Alors, et bienvenue sur Cocktail Molotov TV. On continue sur notre série Tiki. Vous avez reconnu la chemise spéciale Tiki. Aujourd'hui, le Coffee Barrel. Donc, c'est un cocktail qui va comprendre du café, dans ses ingrédients. Moi, je ne suis pas spécialement fan de café, mais par exemple, je me tiens à Missou. Et bien, de la même façon, je ne suis pas fan de café, mais j'adore ce cocktail. C'est un Tiki, donc ça, on vous en a déjà un petit peu parlé. C'est un cocktail tropical. Et aujourd'hui, grande nouveauté, on a le mug Tiki. La classe, non ? Il est déjà rempli de glace pilée. Les Tiki sont servis souvent sur glace pilée. Alors, on va commencer à préparer ce cocktail, puis je vous expliquerai un petit peu pourquoi on a choisi certains des ingrédients. Donc, comme je vous l'ai dit, du café, des grains entiers. Ça dégage quand même de certains arômes. Donc, 5-6 grains au fond du shaker. On commence par ça. On va les écraser, mais on ne les réduit pas en poudre. Juste, on les éclate pour révéler un peu les arômes. Mais on n'en fait pas une poudre. Voilà. On ajoute 6 morceaux d'ananas. Pareil, cette pince, c'est quand même un peu la classe. On ne se passe pas d'accord ? On va se faire une bonne purée d'ananas, café au fond du shaker. Alors là, n'hésitez pas à y aller un petit peu plus fort. Il faut que tout se mélange. Et il faut surtout extraire tout le jus de ces morceaux d'ananas. On est bon. Donc, des grains de café torréfié, de l'ananas frais. Alors, c'est parti avec les ingrédients alcoolisés, on va dire. Avec le rhum jamaïcain, un classique du tiki. Le Appleton, c'est le représentant national du rhum jamaïcain à l'étranger. C'est un très bon rhum. Et on va s'en servir dans les tiki. Voilà. Alors ensuite, de la cachaça, là c'est un petit peu moins commun. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cette recette. Parce qu'on trouve ça un peu original de mettre de la cachaça. Donc là, avec le rhum, on va être sur des notes un peu différentes. Souvent dans le tiki, il y a un assemblage de deux rhum. Là, rhum, cachaça, alors ce n'est pas des alcools très éloignés. La cachaça, c'est aussi un alcool de sucre. Un alcool de canne à sucre. Donc, on ne fait pas, on ne réinvente pas non plus les codes du tiki. 1,5 centilitre de sirop de citron. La rhum, on l'a choisi parce qu'il est très représentatif. Sans être, comment dire, une sommité comme le maïtai. Il est très représentatif des ingrédients qu'on trouve dans le tiki. Et donc, justement, c'est plus l'occasion de parler de la structure du tiki que de l'histoire du cocktail. 1 centilitre d'orja. Là aussi, l'orja, c'est très très frais. C'est bien shaké. On a tous les arômes de la membre, tout ça. On a envie d'aller plonger dans la mer, une mer tropicale après. 1 centilitre de sucre de canne, du sucre brun. C'est mieux pour cette recette. Des arômes, des saveurs un peu plus complexes, un peu plus agricoles. Tout ça, c'est très bon. Ensuite, des tiki. Là, nous, on a choisi les tiki bitters parce qu'on fait des tiki en ce moment. Tout simplement. C'est assez proche de l'angostura, mais un peu plus sur les agribles. Voilà. 5-6 gouttes. Je vérifie parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients. C'est aussi une des caractéristiques des tiki. Il y a toujours beaucoup, beaucoup d'ingrédients. Et pour ça, on n'a oublié personne. On peut shaker. Bien sûr, après avoir ajouté la glace, on va shaker. Bien sûr. Alors, je suis allé un peu plus fort que d'habitude parce qu'il y a quand même des morceaux d'ananas entiers. Donc là, je vous conseille d'aller un petit peu plus fort si vous voulez. Bien mélanger tout ça. Une passoire assez... avec le ressort pour justement retenir tous ces bouts d'ananas. Parce qu'on n'a pas envie forcément de les retrouver dans notre cocktail. On sert dans le mug rempli de glace pilée. Vous voyez, ça ne coule pas très vite justement parce qu'il y a ces ingrédients qui gèlent un petit peu dans la passoire. Et pour finir, là aussi, on a quelque chose qui se fait assez classiquement. On va rajouter une toute petite couche d'un rhum. Ah bon, c'est un bon rhum. Le rhum Matusalen, 23 ans d'âge. Très, très boisé. Presque comme un bourbon, un peu vanillé aussi. On se met sur dessus. Et puis quand on plantera la paille, qu'on s'approchera pour boire le verre, on aura toutes ces notes qui remontent lors de la dégustation. Voilà. Et vous plantez une paille dans votre mug. D'abord, il y a le café qui arrive, puis l'ananas, et enfin la fraîcheur de l'orja. C'est vraiment un très bon ticket. Alors là.